Vernis Rouge a donc choisi une approche audacieuse en tentant de rendre une chanson moins populaire attrayante pour le public. C'est une stratégie risquée mais qui peut être très payante si elle est bien exécutée. Cela montre sa confiance en son talent et sa capacité à apporter sa propre touche à une performance. Espérons que son pari ait été couronnée de succès et qu'elle ait pu impressionner les coachs et le public avec sa prestation unique. La performance de Vernis Rouge semble avoir été remarquablement audacieuse et surprenante, en choisissant de réinterpréter une chanson de rap de manière plus douce et mélodieuse. Sa capacité à captiver les frères Big Flo et Oli avec sa reprise témoigne de son talent et de sa capacité à apporter une nouvelle perspective à une chanson déjà bien connue. Bien que sa performance ait pu diviser les opinions des coachs, elle semble avoir réussi à impressionner par son originalité et son approche unique. Le choix de Vernis Rouge de montrer une facette différente de sa personnalité artistique semble avoir été une décision risquée mais audacieuse. Son désir de surprendre et d'explorer de nouveaux horizons musicaux est certainement admirable. Il est vrai que seule la suite de son parcours dans l'aventure nous permettra de voir si ce choix se révélera payant. Toutefois, sa détermination à continuer à se développer, en tant qu'artiste et à explorer différentes facettes de son talent est un trait louable qui pourrait lui ouvrir de nouvelles portes dans son parcours musical. Il semble que le choix de Vernis Rouge ait suscité des réactions très contrastées sur X. Certains expriment leur désapprobation quant aux paroles choisies et à leur diffusion à une heure de grande écoute, qualifiant cela de scandaleux. D'autres, en revanche, saluent son audace et sa créativité pour avoir osé revisiter une chanson de rap de manière inattendue. Il est clair que ce choix artistique divise l'opinion, ce qui est souvent le cas lorsqu'une performance ou une interprétation sort des sentiers battus. Vernis Rouge semble prendre avec sérénité et satisfaction les réactions contrastées suscitées par sa performance. Elle reconnaît que son choix original était destiné à faire parler et elle se réjouit du débat animé qu'il a suscité. Pour elle, cette controverse est le signe que sa mission a été réussie, ce qui montre sa confiance et sa détermination dans son parcours artistique. Vernis Rouge semble fière de son choix audacieux et de la réaction qu'elle a suscité chez les coachs, en particulier chez Big Flo et Oli. Elle exprime son admiration pour leur travail et leur écriture, tout en reconnaissant que sa performance a peut-être été déroutante pour eux. Son plaisir semble résider dans le fait de provoquer des réactions fortes et inattendues, ce qui témoigne de sa volonté de se démarquer et de créer un impact dans son parcours artistique. Ces chiffres d'audience témoignent d'un intérêt marqué du public pour l'émission The Voice, avec une audience stable tout au long de la soirée. La part de marcher sur la cible des 4 ans est plus ainsi, que sur la cible commerciale FRDA50 reste significative, ce qui montre que le programme continue à attirer un large spectre de téléspectateurs, y compris les plus jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada